salut les tubos j'espère que vous allez bien une nouvelle vidéo sur le steel deck de gameplay alors pourquoi je rigole un peu parce que c'est un jeu qui fait peur c'est un jeu qui fait peur dark picture little hope alors c'est un jeu on va dire au gameplay hyper simpliste et qui suivant vos choix va influencer sur l'histoire voilà donc moi je trouve ça super sympa ça change un petit peu pareil de tout ce que de tout ce qu'on peut voir et il y avait un jeu qui se rapprochait de ce jeu là c'était sûr c'était sur playstation je sais plus que c'était comme jeu je me rappelle plus mais c'était sur ps4 j'avais adoré c'était une bande de jeunes ils se donnaient rendez vous entre potes et tout et c'était très stéréotypé vraiment mais je trouvais ça vraiment hyper sympa et super cool encore une fois franchement c'était 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 fun puis les morts étaient vraiment absolument horrible donc voilà moi j'ai trouvé ça plutôt cool plutôt sympa et là je vais retrouver à peu près la même chose donc là vous êtes vous êtes des personnages alors il y a différents personnages avec différents caractères aussi et il y a des scènes assez assez terrible assez étrange alors c'est très sombre vous pouvez refaire l'histoire plusieurs fois voilà parce que vous pouvez par exemple ne rien dire préoccupation ou agressivité voilà là on va être genre agressif et en fait ça va avoir donc comme je vous l'ai dit de l'influence voilà puis les personnages ils vont dire des choses différentes etc donc vous pouvez avoir différents embranchements vous pouvez avoir différents embranchements en fait dans l'histoire ça c'est plutôt cool parce que du coup si vous finissez par exemple le jeu en 6 ou 7 heures parce que c'est pas non plus une grande grande durée de vie et bien ça vous permet de le faire une deuxième une troisième fois et essayer de sauver en fait un maximum de personnes parce qu'il y en a plein qui vont claquer à l'intérieur mais vous voyez en fait le truc c'est que c'est des scènes cinématiques c'est du pré-calculé on va dire en gros et et donc sur le steam deck et bien on va voir comment il passe alors en qu'est-ce que je vous ai programmé en termes de watts voilà parce que je me suis dit aussi c'est pas possible qu'il passe j'étais à 15 watts mais du coup je vais désactiver carrément l'enveloppe et donc là forcément en principe je vais me retrouver plus haut évidemment voilà donc là je suis à 30 40 voilà le temps que ça remonte à 40 ce qui est largement suffisant pour ce genre de jeu on est d'accord voilà et puis aussi dans le jeu en lui-même dans les paramètres vous allez voir alors c'est pareil ça demande pas des trucs de ouf je vous le montre parce qu'il faut vous le montrer mais bon voilà donc je suis bien en 800p et bien sûr qualité des textures je suis en ultra haut profondeur de champ normal reflet rétracing évidemment non voilà et pas de limitation d'affichage après il n'y a rien de plus rien de moins c'est vraiment le strict minimum on va dire voilà et en fait vous avez comme ça différentes choses à faire lors du lors du jeu pendant le jeu voilà vous devez récolter des indices vous devez résoudre des énigmes vous devez faire tout un tas de choses qui sont franchement très sympa je tiens à le souligner vraiment c'est un jeu très très intéressant voilà oui il y a des photos c'est étrange photos de guerre mais c'est vraiment vraiment sympa et il faut faire vraiment attention à tout aussi voilà hop il y en a un troisième ici je vais l'examiner ah vous voyez hop il y a des chiffres il y a plein plein de chiffres voilà des chiffres illisibles machin etc l'astrologie bon bref on est bloqué là dans une ville c'est une ville très étrange encore une fois voilà alors on va essayer de se voilà il y a encore un autre truc là bas alors les dialogues sont plutôt bien faits l'histoire est très cohérente également et c'est un jeu qui a qui peut vous faire peur il y a des fois ça arrive vous avez des petits moments comme ça des des je sais plus comment on appelle ça en anglais des scare je crois un truc de blaa ça vous chope le bras tu te retournes ah sale gueule de merde de monstre ou des choses comme ça qui arrivent d'un seul coup ça arrive il fait tout noir et puis la lumière elle sera lue où vous avez un un monstre devant vous vous voyez c'était vraiment c'est vraiment super sympa en fait et comme ça ça vous permet de jouer vraiment très facilement sur votre steam deck parce qu'au final il n'y a pas besoin de faire grand chose c'est plutôt de la cinématique voilà qui se met en place qui tourne en fait c'est comme un film en gros et ça fait penser un petit peu à des mélanges de souviens toi l'été dernier il y en a plein des scrims des qu'est-ce qu'on a projet 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 x là je sais plus quoi enfin bon des trucs un peu caméra à l'épaule vous savez et puis et puis on et puis il y a des morts de partout et tout enfin bon bref et continuer vers la ville rester avec john et les autres voilà voyez et donc là on est vraiment en pleine zone où là cette fois ci on commande les personnages alors on va commander le personnage et puis on va commander aussi les actions du personnage ce qui va ramasser parfois il va y avoir des des moments où il faudra appuyer sur tel ou tel bouton telle ou telle direction bref voilà c'est voyez regardez ça qu'est ce que c'est où un signe et en fait tout ça c'est ça va avoir de l'influence alors oui vous allez me dire mais grand miam pourquoi tu nous montre ce jeu là en fait là parce qu'il en faut pour tous les goûts vous savez bien je vous ai déjà fait des vidéos de jeux coquins je vous ai déjà fait des vidéos de jeux de caisse des vidéos de jeux indés des vidéos de jeux d'action des fps etc etc que sais-je encore et moi j'aime bien toucher à tout voilà donc je me suis dit tiens je vais leur mettre un jeu film on va dire presque plus qu'autre chose ou en fait on va presque rien faire voilà mais ce qui est intéressant encore une fois c'est vraiment de faire changer l'histoire de donner du caractère à certains personnages et de pouvoir refaire justement l'histoire en sauvant le maximum de personnes et ça c'est très rigolo et en plus de ça j'adore cette ambiance vous savez quand on joue à alien quand on joue à à certains jeux d'horreur comme ça moi j'aime beaucoup parce qu'il ya une ambiance et cette ambiance là elle est vraiment fantastique regardez on voit des trucs courir en arrière en arrière fond là dans la forêt et le jeu est très joli attention le jeu est vraiment très joli alors c'est très sombre évidemment mais le jeu est vraiment bien fait quand même hop petite fille ou bizarre très très curieux c'est chelou puis même la gueule des personnages vous avez vu le faciès est plutôt réussi j'essaie de me remémorer le nom du jeu sur sur la ps4 mais j'avoue que je me souviens plus trop mais vraiment très sympa avec la bande de jeunes si vous si vous vous rappelez du jeu n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires je vous dirai un gros merci mais qui a le zaymer il sait plus à quel jeu il joue non franchement j'ai tellement joué à tellement de jeu je crois que c'est c'était pas house of ages ou un truc comme ça non ça c'était non ça j'ai joué aussi mais c'était pas celui là c'était une exclusivité playstation je crois et c'était une bande de jeunes et puis il y avait des espèces de monstres je crois que j'ai tué presque tout le monde en fait je crois que la deuxième fois où j'ai joué j'ai réussi à sauver peut-être trois personnes voilà il y avait une chinoise que j'ai sauvé il y avait un mec que j'ai sauvé il y avait une autre une autre meuf que j'ai sauvé aussi mais la toute première fois en fait je crois j'ai tué j'ai tué presque tout le monde je crois qu'il y avait plus qu'un ou deux survivants il me semble un truc comme ça la deuxième fois j'ai fait un petit peu mieux j'ai sauvé trois personnes donc bon c'est assez rigolo ça c'est rigolo et puis c'est des jeux vous pouvez faire toujours avec quelqu'un à côté ça c'est cool si madame elle est à côté ou monsieur il est à côté ben voilà vous pouvez vous dire bah tiens ça tenterait de faire un petit jeu comme ça tranquille pépère ou en fait on regarde un petit peu ce qui se passe mais on peut interagir en fait c'est de l'interaction tout simplement et c'est comme si en fait vous regardiez un film sauf que là vous êtes en partie acteur on va dire du du film attention ouah bon là c'est ouh voilà voyez les petites choses voilà voilà c'est c'est des trucs comme ça qui font vraiment flipper quoi voyez mais en fait quand vous êtes vraiment en fait là ça vous fera peut-être pas flipper évidemment mais lorsque vous êtes vraiment dans le jeu vraiment face au jeu là on se dit ouais voilà ça fait flipper en fait on s'y attend pas du tout et ça fait plutôt flipper donc c'est ça l'intérêt du jeu et voilà et en fait ça vous fait progresser dans l'histoire voilà et ça c'est plutôt cool alors je voulais aussi vous remercier d'être aussi nombreux à nous avoir rejoint sur la chaîne cdc c'est vraiment très sympa le dernier live a été aussi exceptionnel j'ai trouvé ça génial vous étiez très nombreux et vous avez beaucoup participé vous avez posé beaucoup de questions et franchement je j'adore cette communauté n'hésitez pas si vous êtes tout nouveau et vous ne connaissez pas le steam deck vous ne connaissez pas non plus les consoles portables qui vont sortir incessamment sous peu rejoignez nous sur discord facebook on a un site internet également puissance steam deck.com dont olivier l'alimente très souvent avec des trucs des astuces des des liens qui sont très intéressants vous allez pouvoir retrouver aussi toutes mes vidéos et n'hésitez pas surtout si vous êtes vraiment tout nouveau et bien je vous invite toujours à liker à vous abonner activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos sachez qu'il y a des vidéos de gameplay des tutos des infos sur les mises à jour sur tout voilà essentiellement sur le steam deck et puis évidemment quelques apartés avec la aux zoe a1 pro avec l'asus roguelai et la one x player 2 pour les deux premières que je vous ai cité évidemment faut attendre qu'elles sortent ou alors est ce qu'on sortit déjà au moment où vous aurez vu cette vidéo mais bon voilà en tout cas il y aura il y aura quand même de l'information sur sur ces consoles là voilà alors donc vous avez vu il y a des choix on fait des choix et directement ça influence vous avez vu les corbeaux passés en fait c'est là où ça influence directement sur le jeu alors sachez qu'on est entre 30 et 45 fps suivant suivant les les scènes il ya peut-être quelques rares chutes de framerate mais franchement ça n'a aucune incidence réelle sur le jeu parce que c'est c'est comme un film en fait un qui se déroule donc ça n'a pas d'influence une fois on est à 30 ou 29 peut-être va descendre un coup on va être à 40 à 50 à 60 bref voilà vous avez vu le principe et puis vous êtes toujours guidé par un espèce d'homme mystérieux voilà alors ça c'est c'est propre à la trilogie parce que c'est une trilogie et et c'est quand même plutôt sympa donc voilà et tu bosses n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo moi je vais m'entretenir avec ce cette espèce de pseudo psy qui est en train de teaser voilà mais par contre il a rien dans son verre puis je vous dis à très bientôt ciao